Triste jour pour les fans du groupe de Rock Lincoln Park. Selon le site américain TMZ, le chanteur du groupe Chester Bennington aurait été retrouvé mort ce jeudi 20 juillet, à son domicile. Selon le tabloïd américain, le chanteur de 41 ans se serait suicidé à son domicile de Los Angeles. Connu pour avoir des problèmes avec l'alcool et la drogue, il avait confié avoir déjà pensé au suicide, notamment à cause des abus sexuels dont il avait été victime dans son enfance. Les autorités de la ville californienne ont été contactées peu après 9 heures locales, au sujet de son décès chez lui et l'affaire est traitée comme un possible suicide, a confirmé Brian Elia, responsable des opérations au sein du service médicaux, légal. Sur Twitter, l'humoriste et présentateur américain Jimmy Kimmel a rendu hommage à l'un des hommes les plus gentils qu'il ait jamais reçu sur son plateau. Mes pensées vont à sa famille et amis. Il nous manquera terriblement, le groupe Lincoln Park Sest révélé au public en 2000 avec son premier album intitulé Hybrid Theory et le tube in the end vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Le mélange de hip-hop et de métal, avec un sens mélodique omniprésent, proposé par cet ensemble californien est resté très populaire et le dernier opus du groupe, One More Light, sorti le 19 mai. Sest tissé en tête des ventes quelques jours plus tard, Lincoln Park devait démarrer une tournée de promotion de cet album la semaine prochaine. Le groupe s'était récemment produit lors du Hellfest 2017, où l'annonce de leur venue avait provoqué une certaine polémique à cause de la tonalité de leur dernier album One More Light, jugé plus pop que rock. A l'issue du festival cependant, Chester Bennington avait pris la parole sur Twitter, jugeant les fans français vraiment cool.